Bien le bonjour les amis, si vous vous êtes toujours demandé qu'est-ce qui se trouvait comme secret dans la maison de Lara, comme comment sortir ou comment se débarrasser d'un vieux pervers narcissique qui vous suit H24, et bien vous êtes sur la bonne vidéo, ou presque. Bienvenue dans ce gameplay un peu spécial sur Tomb Raider 2. Tomb Raider 2, un jeu sorti en 97, tant de souvenirs, tant de jeunesse. Pour les plus jeunes d'entre vous, Lara avait encore des seins polygones, autrement dit des seins triangles, comme des cônes d'autoroute, vous savez les cônes de chantier. Et donc on est parti pour la demeure de Lara. Regardez-moi cette belle maison avec cette belle fontaine. On rêve tous d'avoir un poisson qui crache de l'eau. Ah là 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 là. Oui, merci les pistols de jeu automatiquement enregistrés. Oui, Lara parlait français. Les jeux français de l'époque, la Playstation 1. Regardez-moi, ces fenêtres qui se modélisent à la dernière seconde. Tout est beau ! Bon, par quoi est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on commence par se débarrasser du jeu ou est-ce qu'on commence par vous montrer l'extérieur de sa magnifique demeure ? Bon, on va déjà faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc comme vous pouvez le voir, Lara a une demeure, je dirais même plus un manoir. Il est jardin. Il est jardin. Et donc ici, il y a une grille en fait qui nous empêche de pouvoir sortir. Nous sommes enfermés chez nous. Voilà, c'est la faute du jeu. De toute façon, c'est toujours la faute du jeu. Et on va commencer par se débarrasser de ce vieux. Le vieux qui a traumatisé toute une génération. Oh, la petite sonnette. Bon, après c'est une technique assez connue en ce qui concerne le vieux, étant donné qu'en fait, il suffit simplement de l'enfermer dans le frigo. Oui, comme quoi, il n'y a pas que la canicule qui tue le frot aussi. Il est où ? Où que c'est qu'il est ? Et où, papy ? Ah, il est là. Regardez-moi ce charisme. J'apporte tes tasses qui veut du thé. Allez, suis-moi. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je te demande de me suivre, tu ne fais que ça, monsieur. Ah, sacré larme. On en a vécu des aventures de jeunesse. Des aventures sous la couette. Euh, que je dis-je ? Lara est quand même une icône pour de nombreux mâles alpha en quête de testostérone et autres. Waouh, elle était devenue bleue à l'espace d'un instant. Je n'ai pas rêvé. Effectivement, je ne suis à peine immergé dans l'eau qu'en fait, l'intégralité de mon corps est bleue. Il n'y a que quand je suis intégralement sorti qu'elle reprend ses couleurs. Bon, il fout quoi, Wilson ? Il se fout de ma gueule, il fait tout le tour. Viens ici. Je suis caché, tu ne me vois pas. Moi aussi, tu vas me voir. Regardez-moi la taille de cet évier. C'est une baignoire le bordel. On peut rentrer dedans ? Mais oui, on peut. Je prends ma douche dans mon évier. Donc, la chambre froide, dans laquelle Lara se fait des bons petits jambonneaux. Je pense de tous les animaux auxquels tu es dans chacune de ses aventures. Parce que c'est bien connu, quand tu es architecte, aventurier, tu butes tout. Même les espèces protégées comme les singes et autres. Ah, mon bon vieux Wilson, viens là. Alors, anecdote personnelle, ça m'est déjà arrivé que ce connard, il ait réussi à glitcher. Et quand il arrive derrière vous, alors que vous pensez qu'il est enfermé, croyez-moi, vous faites un beau bon. Alors, ok. Ouais, ouais, t'as le seum. Ah, vite, 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 vite. Et voilà. Wilson est enfermé à tout jamais dans la chambre froide. La légende raconte qu'on peut le retrouver sous forme de glaçon et qu'il faut le sucer pour le réveiller. Non, je plaisante. Je ne vais pas m'amuser à vous faire découvrir tous les secrets qui existent dans cette demeure. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a énormément, même. Donc, il y a plusieurs endroits où il est possible, en fait, de glitcher pour pouvoir atterrir sur le toit de la maison. Et par la suite, pouvoir atteindre la merveilleuse demeure de l'extérieur. Ou alors, tout simplement, si vous vous faites trop chier, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire le labyrinthe, vous pouvez glitcher pour aller vers l'extérieur. Alors, je ne sais pas si je vais arriver du premier coup. Tout à l'heure, j'ai réussi, mais là, je ne sais pas si ça va le faire. On va voir ça tout de suite ensemble. En fait, le glitch, il constitue à passer au travers de la structure. Et en fait, le jeu va automatiquement détecter que vous êtes dans la structure. Et plutôt que de vous faire mourir, en fait, il va vous faire sortir. Littéralement. Ça va passer ou pas ? Il faut que je me décale encore un peu. Voilà. Voilà, hop ! Il vous fait passer automatiquement, en fait, au-dessus de la structure. Et vous vous retrouvez donc sur le toit de la maison de la Rhin. Qui, si je ne m'abuse, n'est pas accessible. Alors, la sortie. Alors, moi, j'ai une petite technique. C'est que j'essaye d'atterrir. Voilà. Je vais mourir. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive à le faire d'habituellement, mais je sens que je vais mourir. Alors, il n'y avait plus simple. Je n'aurais plus glitché directement sur le bois. Mais je trouve que c'est quand même moins impressionnant que de glitcher directement. Ouais, c'est bon ! Je ne suis pas mort. Nickel. Il était possible de glitcher directement sur les blocs en bois, là. Parce que c'est des blocs dans le jeu. C'est Minecraft de l'époque, on va dire. Le jeu a été modélisé comme ça. C'est pour ça que c'était gros et cubique. Il était possible donc de monter sur ces gros trucs en bois. Et de glitcher dessus pour atterrir directement sur le muret. Je trouvais que c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympathique de monter sur le toit. Et donc, de là, on peut atteindre l'extérieur. Et il n'y a pas d'autre façon d'y arriver. Non, je plaisante. Je crois qu'il y a une façon, il me semble que c'est dans un autre Tomb Raider où la grille peut s'ouvrir et où on peut sortir et elle dit « Ouais, très bien, vous avez fini l'aventure. » Il me semble que c'est dans le Tomb Raider 3. C'est peut-être possible dans le 2. Et donc, voilà, nous sommes à l'extérieur. Et malheureusement, maintenant, il y a des murs invisibles. Ce qui fait que Lara se cogne comme si elle avait envie de sauter contre un mur. Ce qu'on fait tous dans la vie réelle. Voilà. Et donc, nous sommes bloqués. Mais non, il suffit simplement de glitcher pour le retour. Là aussi, il suffit simplement de vous positionner comme ça, sur une diagonale. Hop, et d'essayer de sauter et de faire en sorte qu'une partie du corps de Lara se retrouve dans le décor. Pour que la physique du jeu, en fait, voilà, détecte que... Oh, merde, le con. Voilà, on finit sur une belle mort. Vous avez vu que ça marche ? J'ai ressauté comme un con derrière, c'est ma faute. Donc voilà, merci de vous regarder cette cour et intense vidéo sur Tomb Raider 2. Afin de vous faire un petit peu découvrir toutes les possibilités, les secrets de ce jeu que j'adore. L'introgy Tomb Raider. Peut-être un jour, on nous feront une aventure dessus. Qui sait ? Mais en attendant, portez-vous bien les amis. Soyez sages. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501